Le titre que j'ai choisi pour ma présentation Le titre que j'ai choisi pour ma présentation est « Le hasard, a-t-il le dernier mot dans ma vie ? » La question est de savoir si nous sommes simplement les jouets du hasard et de la nécessité. Si c'était vrai, savons-nous même pourquoi nous faisons ce que nous faisons ? Ou y a-t-il une autre manière de voir le rôle du hasard dans les organismes qui pourrait donner un sens à notre sentiment que nous avons vraiment des objectifs dans la vie ? Alors, il faut admettre que tout le monde ressent ce que signifie avoir un objectif, un but. Mais est-ce la réalité ? Ou peut-être une magnifique illusion ? Que disent à ce sujet la majorité des scientifiques ? Le biologiste évolutionniste Jericho et nos États-Unis écrit, et voici ma traduction de son anglais, « L'illusion du libre arbitre est si puissante que nous agissons toujours comme si nous avions des choix, même si nous savons que non, nous n'avons pas le choix dans cette affaire, mais nous pouvons au moins nous demander pourquoi l'évolution a pu nous léguer une illusion aussi puissante. » Cohen est loin d'être le seul à penser ainsi. De nombreux scientifiques seraient d'accord avec lui, surtout s'ils pensent qu'au fond, l'Univers est déterministe. Même ceux qui ne pensent pas ainsi peuvent être néanmoins en accord avec Cohen. Dans tous les cas, notre sens du libre choix ne peut dépendre du simple hasard. Ainsi, la question est celle-ci, comment est-ce qu'un but pourrait-il exister si tout le comportement des hommes est déterminé ou simplement le résultat d'un hasard aveugle ? La vie telle que nous la connaissons serait difficile d'imaginer sans avoir un but. Si, en tant qu'êtres humains, nous sentons que nous n'avons aucun but, nous devenons déprimés. C'est presque somme. Si avoir une vie, c'était justement avoir un but. C'est même la logique de notre existence, notre but. Certains scientifiques essayent de résoudre ce problème aujourd'hui dans les systèmes d'intelligence artificielle, en ajoutant du hasard aux algorithmes déterministes. Ces systèmes peuvent alors s'appuyer sur l'apprentissage de la vie réelle, c'est-à-dire les humains utilisant ces systèmes pour trier les meilleurs résultats. Si vous voulez qu'un robot produise une peinture dans le style de Matisse ou Picasso, nous pouvons obtenir de nouveaux Matisse, de nouveaux Picasso, assez impressionnants. Mais cette approche ne résout pas le vrai problème. Comment le robot apprend-il? Il le fait en comparant ce qu'il fait avec un vrai Matisse ou Picasso. Nous, les humains, donnons le but au robot. Le seul effet d'ajouter un générateur de nombre aléatoire est que nous ne pouvons plus prédire précisément quel type de peinture émergera. Le simple fait d'ajouter de hasard à notre vision du monde ne résout pas en soi la tension. Alors, ma conférence va montrer que, afin de résoudre ce problème, il nous faut utiliser une vue systémique multi-échelle de la biologie, afin d'inclure des processus de contrôle par lesquels l'aléatoire à tous les niveaux peut être exploité et ainsi utilisé par les organismes. La finalité dans les organismes peut alors émerger naturellement des manières dont se déroulent les processus physiologiques. Pour montrer que c'est effectivement le cas, je vais présenter mes idées en plusieurs étapes. Tout d'abord, existent-ils des processus aléatoires dans les organismes vivants et quelle est l'heure étendue? Le premier à avoir proposé l'existence et la fonction de variations aléatoires entre les cellules d'un organisme est le biologiste français Jean-Jacques Koupiak, il y a presque 40 ans, en 1983. À l'époque, ce n'était pas un point de vue populaire. La biologie était dominée par une vision déterministe exprimée par le célèbre dogme central de Francis Crick. Les gènes créent des protéines qui, à leur tour, nous créent. Richard Dawkins a résumé cela plus tard dans son livre « The Selfish Gene », les gènes égoïstes. Les gènes nous ont créé corps et esprit. 40 ans plus tard, les travaux récents donnent raison à Koupiak. La variation stochastique entre les cellules des organismes est énorme. Cette diapositive montre un exemple de travaux récents publiés par un scientifique américain d'origine chinoise, Sui Huang, travaillant au Systems Biology Institute à Seattle, aux États-Unis. Huang a fait une expérience très intelligente. Il a pris une population de cellules clonées, ce qui signifie qu'elles ont toutes les mêmes gènes, le même génome. Il a ensuite déterminé la quantité d'une protéine particulière dans chaque cellule en mesurant la lumière fluorescente lorsque la protéine est présente. Il a constaté que la quantité diffère d'une cellule à l'autre et que la différence peut être aussi grande que mille fois. Cela confirme complètement les idées de Koupiak. Puis, Huang a effectué une autre expérience encore plus brillante. Il a cloné des cellules à partir de cellules contenant de grandes quantités de la protéine. Au départ, pendant un jour ou deux, toutes les cellules filles ont également montré de grandes quantités de la protéine. Donc, cette caractéristique a été héritée. En langage scientifique, c'est ce que nous appelons un attracteur puisque la population des cellules dans son ensemble détermine ce que font les cellules individuelles. La population a une direction vers laquelle elle se déplace. En d'autres termes, la population elle-même a un objectif, un but. Si les populations de cellules peuvent avoir un objectif, l'organisme peut d'autres en plus en avoir un. Et c'est effectivement le cas. Tous les organismes qui possèdent un système immunitaire en font l'expérience tout au long de leur vie. Le système immunitaire sait comment conduire le génome à développer une nouvelle séquence d'ADN dans un seul, très petit domaine de la séquence génomique entière. Il réalise cet exploit grâce à un processus ciblé et il le fait avec une précision extrême dans la région de l'ADN qui doit être modifiée. Le reste, même de la même protéine, reste intacte. Le résultat est une mutation très rapide de millions de nouvelles séquences produisant ainsi de nouvelles formes de protéines qui pourraient se coller à l'enviaceur. Mais comment cela peut-il se produire si le dogme central de Crick est correct ? La réponse est que le dogme central ne concerne que la relation entre les triplés de nucléotides dans l'ADN et les acides aminés dans les protéines. Il ne peut pas interdire les processus ciblés responsables de la modification des séquences de l'ADN. La raison en est qu'en contradiction avec Crick et Dawkins, l'ADN n'est pas un auto-réplicateur. De plus, il existe des mécanismes pour incorpérer de nouvelles séquences de l'ADN dans le génome. Ceci est possible à cause des processus de couper-coller l'ADN dans les cellules. Encore une fois, je rends hommage à Jean-Jacques Koupiek, qui a été le premier à signaler une grave erreur dans le travail qui a conduit au dogme central. Cette erreur se trouve dans le célèbre livre du pionnier de la mécanique quantique, Erwin Schrödinger. Qu'est-ce que la vie ? Il écrit, en physique, l'ordre arrive à partir du désordre moléculaire, tandis qu'en biologie, l'ordre arrivait à partir de l'ordre au niveau moléculaire. L'argument est clairement exposé dans le livre de Koupiek, L'origine des individus. Schrödinger a proposé que l'ADN se réplique comme un cristal, ce qui signifie qu'il se réplique de manière complètement déterminée. Mais c'est tout simplement impossible. Dans les cellules vivantes, l'ADN ne peut pas exister sous la forme de cristal en trois dimensions. Il existe sous la forme d'un double fil enroulé autour des protéines spéciales appelées les histones. Il peut être détaché des protéines lorsque la cellule a besoin de lire la séquence de l'ADN pour fabriquer les A et N ou des protéines. Tout cela serait difficile, voire impossible, si l'ADN formait un véritable cristal tridimensionnel. J'en viens maintenant à l'un des points centrales de ma conférence. Dans son célèbre livre, The Selfish Gene, Dawkins déclare que l'ADN est un réplicateur vraiment fidèle, parce qu'il se réplique comme un cristal. Je ne peux pas l'affirmer avec assez de force. Cette déclaration centrale du gène égoïste est complètement incorrecte. Et dans la mesure où tout l'argument du gène égoïste dépend de son exactitude, l'argument complet du livre, dans sa totalité, tombe. Voyons quelle est la fidélité de la réplication de l'ADN. La réponse est que la précision est vraiment mauvaise. Dans un génome humain complet de trois milliards de paires de bases, il y aurait près d'un million d'erreurs. Toutes ces erreurs doivent être corrigées par la cellule vivante elle-même pour produire une copie presque fidèle à transmettre aux générations suivantes. C'est l'organisme lui-même qui contrôle la fidélité de réplication de l'ADN. Il est impossible que de longues génomes soient immortels sans cellules immortelles. Les deux virent ou meurent ensemble. C'est d'ailleurs pour cela que le système immunitaire peut obtenir rapidement des millions de nouvelles séquences de l'ADN. Tout ce qu'il a à faire est de réduire le processus de correction des erreurs. Plus surprenant encore, c'est ainsi que fonctionne l'évolution des organismes. Parce que si le dogme central était à tort présenté comme une barrière contre la modification de l'ADN par l'organisme, ce n'est pas la seule barrière proposée par la biologie évolutionnaire standard, c'est-à-dire le néo-darwinisme. car cette théorie était basée sur l'idée de la barrière de Weissmann. Formulée par le généticien August Weissmann vers la fin du 19e siècle, il interdit l'influence de l'organisme sur la lignée germinale, c'est-à-dire la transmission d'informations sur l'organisme à la lignée germinale, aux ovules et aux spermatozoïdes. Weissmann a fait cela spécifiquement pour exclure toute forme d'héritage lamarckien. Parce que ces formes de théorie se trouvaient même dans les théories évolutionnistes de Charles Darwin. Darwin avait adopté le point de vue de la marque, selon lequel les caractéristiques acquises peuvent être héritées. Non seulement il avait adopté ces idées, mais il avait formulé une théorie pour expliquer comment l'organisme pouvait communiquer les informations sur son développement aux cellules germinales. Les flèches bleues, soit-dire positives, correspondent à son idée. Son idée était que cela pouvait être réalisé par de très minuscules particules qu'il appelait les djemules et qui pouvaient passer du corps aux cellules germinales. Il a imaginé que les particules étaient trop petites pour être vues au microscope au 19e siècle. Eh bien, j'ai le plaisir de vous informer qu'en utilisant microscopies fluorescentes à précision extrêmement élevées, les scientifiques aujourd'hui ont découvert ce que je crois fonctionne, comme les gemules de Darwin. Aujourd'hui, on les appelle vésicules extracellulaires ou exosomes. Et il a été démontré qu'elles transmettent des ARN et des ADN du corps aux cellules germinales. Elles transmettent ces deux acides nucléiques à la lignée germinale. Ainsi, la barrière de Weissmann a également été brisée. La disparition des deux principales barrières, le dogme central et la barrière de Weissmann, bouleversent la théorie standard de l'évolution. Parce que le néo-darwinisme suppose que les variations aléatoires sont simplement ressenties par les organismes et ne peuvent pas être utilisées par eux. Mais au contraire, nous savons maintenant que les organismes peuvent utiliser les variations aléatoires et les canaliser vers des résultats fonctionnels. Ces processus ressemblent à la manière dont les populations cellulaires forment des attracteurs dans les expériences de Sui Huang que j'ai décrites précédemment. Ce détour sur le rôle de la stochasticité dans les théories de l'évolution était nécessaire pour ramener ma conférence sur la question centrale du rôle de la stochasticité dans les processus physiologiques sous-tendant le choix et l'action libres dans les organismes y compris nous, les hommes. Dans un travail récent avec mon frère Raymond Noble zoologiste physiologiste et éthiciens à l'Université College London nous avons exploré la question l'exploitation de la stochasticité peut-elle devenir la base du libre choix chez les humains et d'autres organismes ? Vous vous souviendrez peut-être que j'ai dit que le simple fait d'ajouter des processus aléatoires aux algorithmes déterminés dans les machines à intelligence artificielle ne peut pas y parvenir parce que l'objectif est toujours fixé par le fabricant de la machine ou par nous les humains qui interagissent avec la machine Les organismes cependant ne fonctionnent pas comme ça parce que le hasard n'est pas seulement vécu par eux il est en effet utilisé d'une manière dirigée vers un but La différence est fondamentale Premièrement les organismes ont su exploiter laser depuis qu'ils ont commencé à utiliser l'énergie du soleil pour créer de l'énergie et des structures en eux-mêmes Prenons une plante Ces cellules reçoivent un bombardement aléatoire par les photons arrivant sur la Terre Malgré la nature aléatoire de ce bombardement l'énergie se concentre dans les réserves d'ATP et d'autres molécules J'appelle cela une forme de canalisation par structure Tous les organismes photosynthesants obtiennent un résultat clairement non aléatoire de l'arrivée aléatoire du rayonnement solaire Deuxièmement Dans le cas du système immunitaire un processus supplémentaire de choix a été incorporé au cours de l'évolution Le système immunitaire n'utilise pas seulement l'évaluation fauteuite de l'ADN Il sélectionne activement entre les millions de nouvelles séquences de l'ADN produites par le processus de mutation rapide en régulant les processus de correction d'erreur dans les cellules Ces deux exemples de canalisation du hasard par les organismes sont de bonne analogie pour ce qui peut arriver dans le cas du libre choix des organismes Mais ils se produisent sans activité consciente Nous ne sommes pas conscients de ce que font ce que font nos systèmes immunitaires à moins qui ne tournent mal et que nous tombions malades Donc nous ne sommes pas conscients du processus par lequel cela est produit De processus similaires pourrie-t-il se reproduire comme base de choix conscients des organismes? Cela nécessiterait des processus similaires de stochasticité exploités par le système nerveux Alors une théorie de la sélection neuronale a été formée il y a de nombreuses années en 1978 par l'immunologiste américain Gerald Edelman qui a remporté le prix Nobel pour ses travaux sur la fonction du système immunitaire C'est une extension naturelle de ses découvertes sur le système immunitaire au système nerveux Son idée était simplement que tout comme le système immunitaire peut exploiter les variations fauteuil de l'ADN le système nerveux pourrait exploiter ses propres variations moléculaires et cellulaires pour permettre la création de nouvelles actions possibles à partir desquelles l'organisme pourrait choisir l'action plus appropriée parmi les actions rationnelles perspectives éthiques et autres L'analogie d'un ajustement entre un anticorps et un antigène serait dans le cas du système nerveux une adaptation au contexte social dans lequel se trouve l'organisme Pourquoi n'avons-nous pas entendu parler de son travail depuis si longtemps? Pourquoi son travail a-t-il été oublié? Une réponse à cette question est Gellemann à comparer son idée à une question biologique évolutionniste Il appelle son idée le Darwinisme neuronal la théorie de sélection des groupes neuronaux Son choix de titre était peut-être malheureux Cela donnait l'impression qu'il pensait vraiment que les processus neuronaux étaient comme des processus évolutionnaires Cela nécessiterait donc une distinction entre un réplicateur le véhicule l'organisme qui transporte le réplicateur d'une génération à un autre Francis Crick a critiqué cette idée parce qu'il n'avait pas d'équivalent de réplicateur de l'ADN et donc l'analogie était jugée invalide La critique de Crick était dévastatrice mais elle était également incorrecte sur deux points Premièrement comme je l'ai déjà expliqué l'ADN n'est pas un autre réplicateur fidèle Toute la base de la théorie des génégoïstes c'est-à-dire le néo-darwinisme dépend d'une distinction claire entre le réplicateur et le vergue puisque c'est l'organisme lui-même qui corrige les erreurs de réplication de l'ADN la distinction entre réplicateur et véhicule est complètement invalide Deuxièmement la théorie d'Edelman n'a pas besoin des processus neuronaux qui pourraient former des réplicateurs ils ont juste besoin d'exister pour permettre à l'organisme de choisir entre eux En conclusion dans ma présentation j'ai montré que le hasard est un phénomène fondamental dans les organismes à tous les niveaux et le hasard n'est pas seulement vécu par les organismes c'est une caractéristique fondamentale du vivant de pouvoir contrôler la stochasticité avec précision pour produire de nouvelles réponses créatives qui font partie de ce que signifie avoir un but un objectif Ces conclusions peuvent expliquer une caractéristique importante du comportement intentionnel surtout de nous les humains La créativité des organismes en particulier des humains est souvent difficile à prévoir Nous ne pouvons pas prédire les prochaines grandes découvertes ou créations qui arriveront dans les arts les humanités les sciences humaines et en sciences naturelles Les grandes artistes de la musique de la peinture de l'architecture de la danse de la littérature ainsi qu'en sciences sont capables de produire ce qui nous étonne Mais si mes arguments sont corrects cela peut être facilement expliqué parce que fondamentalement ils sont habiles à utiliser les processus les processus impliquant nécessairement le hasard Le hasard est vraisemblablement ce qui n'est pas prévisible Pourtant lorsque la grande création découverte ou invention a été faite nous pouvons au moins en apprécier les raisons quelque chose qui n'était pas prévisible peut conformer aux idées de rationalité et de créativité Merci beaucoup et la dernière diapositive exprime mes remerciements ainsi que la littérature formant la base de ma présentation et je regrette beaucoup que la pandémie m'a empêché de venir à Paris Au revoir M'a empêché à la fin d'avoir m'a 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 m'a